Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo urbex aujourd'hui dans une maison, c'est la maison Antares, très peu connue dans le monde de l'urbex. Bon là je commence à douter de l'état parce que regardez, c'est un petit peu la déchetterie, donc je sais pas du tout ce que ça vaut, on va aller voir. Apparemment c'était beau, j'espère pas être déçu, il y a un papillon qui est venu se poser sur ma caméra. Allez c'est parti, on rentre. C'est un peu la jungle, je vous dis pas, les péripétiques on a dû faire... Oh c'est une blague, regardez ça. Oh là là, non mais j'étais pas prêt. Ah non mais alors là j'étais clairement pas prêt. Oh c'est une blague. Oh non mais les amis regardez ça. J'ai pas de mots là. J'ai pas de mots. Bon là ils ont tout foutu là. C'est la cuisine. Mais what ? What ? Bon en haut du coup c'est Hud qui est déjà monté là. Mais what ? Non mais on en parle ou pas ? Mais regardez ça. Ah il y a des ferroviaux au chien. Non mais regardez cette déco là. C'est incroyable. Wow. Oh là 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 là. Mais wow. C'est dingue. J'ai pas de mots là. C'est incroyable. Ah. 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 Ah non. Ah. Et la déco est juste magique, mais la personne qui vivait ici avait des goûts de fou, regardez le velours là partout, c'est tout de velours comme ça, regardez d'ailleurs aussi les rideaux qui sont de la même couleur, là-bas pareil, c'est vraiment splendide, je ne sais pas quoi dire, j'ai envie de passer ma vie à filmer, c'est splendide, je ne sais pas quoi dire, les amis on dit souvent que les surbex les meilleurs sont ceux qui ne payent pas de mine de l'extérieur, là pour le coup ça ne paye pas du tout de mine, on dirait une déchetterie, mais regardez ça quoi, là c'est une découverte de folie, il y a un étage, j'ai hâte d'aller voir ce que ça donne, mais waouh, je suis choqué, regardez derrière, c'est incroyable, je pense qu'on va rester longtemps ici là, parce que c'est un gros coup de cœur, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte les amis, mais la déco dans la même couleur, dans le bordeaux là, et bien ça va jusqu'au pompon, c'est un truc de fou, d'ailleurs ça me fait penser à Johanna qui dit à chaque fois le pompon sur le gâteau, mais voilà, non mais vraiment quoi, il y a le moindre détail en fait, mais voilà ces poupées là elles sont magnifiques, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de faire la mise au point, voilà, waouh, 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 elles sont incroyables aussi ces poupées là, ça fait une ambiance, de fou, mais les amis, regardez-moi ça, oh non mais là j'étais pas prêt là, non mais là j'étais pas prêt, oh mais regardez, waouh, déjà le miroir, c'est là qu'on voit qu'avant il y avait vraiment du goût, ça n'a rien à voir avec maintenant, avec les maisons modernes, tout ça, on a la machine à coudre, regardez, il y a plein 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 d'objets là, puis ça, ça vaut, on l'a vu, c'est en brocante, ça coûte la blinde, c'est un truc de fou, même là il y a encore, il y a encore tous les habits, voilà, il y a tout qui est resté là, il y a vraiment tout qui est resté, c'est vraiment très joli, la personne qui habitait ici avait vraiment beaucoup de goût, c'est cette couleur là, Bordeaux, elle est magnifique, t'en penses quoi, Ud ? Ah c'est sublime, c'est trop, en plus je le cherchais, oh c'est dingue, bah voilà, on y est, bon par contre je suis pas trop fan, il y a des souris qui marchent en haut, donc je vais pas aller, non mais franchement, c'est, ah ouais non mais, non mais là c'est dingue, mais là j'ai envie de rester là en fait, j'ai envie de dormir là clairement, c'est ma chambre là, non mais je suis, j'adore, en plus moi j'adore cette couleur là, le Bordeaux comme ça, je trouve ça vraiment hyper classe quoi, magnifique, vraiment très très belle découverte, au top, mais là on a trouvé la salle de bain, elle est toute mignonne aussi, non mais il y a tout qui est mignon, c'est vrai, c'est un truc de fou, il y a tout qui est mignon, petite salle de bain, même la cuvette est mignonne, bon là ça a été pas mal ravagé par le temps, mais bon apparemment d'après Jason, il y a une suite, ah ouais non mais vous êtes pas prêt, on va voir, allez, si je me prends pas là, oh putain, oh c'est une blague, oh non mais c'est, non mais waouh, non mais what, c'est quoi ce lieu, qu'est-ce que c'est ce lieu là, bah alors là, là si on est pas dans l'orbex, on y est plus, bon par contre là, ça fait un peu moins rêvé, c'est vraiment un dépotoir, je sais pas pourquoi mais la personne qui habitait ici avait vraiment beaucoup de goût, c'est un truc de fou, mais là c'est bizarre, ça mène directement dans la roche, bon là en haut ça doit être, bon je vais pas y aller, d'avoir plein de souvenirs, et là, ah oui d'accord, mais en fait ça mène, en fait ça mène, c'est la cuisine ça, ah oui d'accord, donc ça mène dans le reste de la maison, mais là ça a carrément, je sais pas ce que c'était ici, mais il y a plus du tout de voir comme ça, on dirait que le lieu ne vaut pas du tout le coup, et en fait, waouh, 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 j'ai pas de mots là, je suis émerveillé, vraiment, c'est, on en parle de ces meubles quoi, c'est, ah c'est pas le même caché que les meubles Ikea qu'on voit maintenant, ça c'est sûr, même la lampe, je kiffe, t'as vu, il y a tout qui a la même couleur en plus, il y a tout qui est accordé, elle avait vachement le goût à cette dame ou ce monsieur, je sais pas, je pense que c'était une dame, je ressens une très forte, ah ouais, sérieux, parce que moi je ressens une très forte présence féminine, monsieur Aimé, son prénom, je donnerai pas le nom, ouais, ouais, vaut mieux pas, vaut mieux pas, parce que là il faut pas que ça soit saccagé, bon ça l'a été un peu déjà, mais bon, on dirait que ça a été un peu rangé en fait, peut-être c'est des explorateurs qu'on refait tout, je sais pas. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz On se retrouve pour une nouvelle maison, catholique, abandonnée, il y a plein de moustiques, c'est horrible, je vais vous la filmer, regardez, juste derrière moi, juste ici, on va aller la visiter sans plus tarder, je pense qu'elle est belle, j'ai déjà vu quelques photos, quelques vidéos, donc c'est parti, on y va ensemble. En tout cas, c'est la jungle pour y arriver, on est passé par là-bas, mais il y avait vraiment plein de ronces, plein d'orties, et donc là on arrive, pour les amis, du coup là on est arrivé dans la cuisine, regardez, il y a énormément de moustiques dans la maison, ok, donc là c'était un petit couloir, là je crois qu'on a un salon, hop, ah bah il y a beaucoup de bouteilles, ah non c'était pas du tout le salon, c'était une chambre ici, on a mon bureau là-bas, beau bureau, avec des vieux livres, c'est vraiment très très ancien, regardez, waouh, incroyable, il y a une machine à coudre aussi, l'ambiance là, la photo elle est dingue, waouh, c'est magnifique, là on a des dizaines et des dizaines de peaux, je ne sais pas exactement ce que c'est, on a des olives apparemment, on voit que la maison est vraiment vieille, les amis, ça fait très longtemps que ça a abandonné ici, parce que vu l'état, c'est pas de la première jeunesse, là on a donc certainement ce qui était la salle à manger, voilà, une bonne maison campagnarde, avec de vieux nobles en bois, une vieille télé, c'est très joli, c'est vraiment resté dans son jus, ça fait plaisir, bon allez, on monte, petit couloir sympa, on a une chambre qui s'est malheureusement toute écroulée, quel désastre, il y a vraiment tout, tout, tout qui s'est effondré là, regardez, même là ça commence aussi, c'est vraiment un désastre, là on a une autre chambre, je ne vais pas trop m'avancer, parce que c'est quand même en mauvais état, ça a été un peu retourné ici, wow, wow, elle est trop belle cette chambre, regardez, wow, encore une machine à coudre, je ne sais pas ce que c'est ça, ah c'est des cassettes, des cassettes audio, et on peut voir que la famille qui habitait ici était très religieuse, très croyante, bon, je ne vais pas d'en venir de suite, je pense, bon, là il n'y a rien de rassurant, regardez les amis, une poupée comme ça, à trouver au détour d'une chambre, là on a aussi pas mal d'affaires, je ne sais pas à quoi servir cette petite pièce, je ne sais pas du tout, pour enfermer les enfants, pour enfermer les enfants, c'est ça, ok, notre chambre là, ah bah c'est un petit lit, avec la tapisserie vraiment à l'ancienne. On se retrouve pour une nouvelle exploration urbex dans le manoir du peintre, c'est un lieu assez connu dans le monde de l'urbex, il y a eu je pense beaucoup de passages, beaucoup de photos prises ici, je ne sais plus trop ce que vaut le lieu à l'heure actuelle, donc ça va être vraiment la surprise, j'espère qu'on va être émerveillés devant ce bâtiment, parce que pour le coup, franchement les photos que j'avais vues, c'était vraiment pas mal, donc c'est parti, on s'apprête à aller le visiter ensemble, et là c'est la forêt vierge, regardez, c'est pas évident, donc on va essayer de se frayer un chemin, et je vous emmène évidemment, comme d'habitude, avec moi, c'est parti. Regardez les amis, on commence à apercevoir le manoir, il y a une folle végétation, qu'il a recouvert de part et d'autre, en tout cas il est très très joli, on s'apprête à rentrer dedans, je crois que l'entrée est juste ici, allez c'est parti, on rentre dans le manoir, là ça a été un peu retourné, je sais pas ce que ça vaut, il était beau avant, mais je sais pas, ah bon ça va encore, un petit salon, très belle cheminée, il reste encore quelques affaires, c'est moins pire que ce que j'imaginais, là on a le hall d'entrée, les escaliers, on a quelques affaires ici aussi, ah c'est beau là, malheureusement ils ont un peu enlevé les mises en scène, un beau piano, la tapisserie elle est magnifique aussi, j'adore, très 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 joli, ah ben là voilà, regardez, on a justement, des réalisations du peintre qui habitait ici, c'est pour ça que du coup, cette maison s'appelle la maison du peintre, enfin le manoir du peintre, puisque donc, il peignit pas mal de tableaux, dont ceux qu'on peut voir accrochés au mur, que je suis en train de filmer, et là il y avait dans tous les pinceaux, une belle cheminée avec un beau miroir, il est magnifique le miroir, un petit jeu d'échec, ce tableau aussi c'est peut-être lui qui l'a peint d'ailleurs, on a encore quelques objets aussi, de la vaisselle, c'est beau ça, voilà c'est un peu le bordel, en fait il y a des parties qui ont été vraiment très retournées, et des parties qui sont plutôt bien, ah ouais d'accord, c'était le bureau quoi en fait, bureau, bibliothèque, regardez il y a une vieille machine à écrire, oh là elle est très 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 vieille là par contre, je ne sais pas de quand ça date, ce n'est pas de la première jeunesse, les livres aussi qui ont carrément moisi, alors là on a une chambre, il y a tout qui a été retourné aussi malheureusement, tout 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 qui a été fouillé, j'en dirais un vaste cambriolage quoi, vraiment tout qui a été retourné, tous les habits, c'est désastreux quand même de voir ça, alors là on a la cuisine, il reste encore pas mal de choses, il reste vraiment tout en fait, on dirait qu'ils sont partis du jour au lendemain, c'est incroyable, regardez, c'est fou quand même, même la poubelle regardez, elle n'a pas été vidée, on dirait vraiment qu'ils sont partis du jour au lendemain, c'est incompréhensible en fait, il y a encore tous les produits ménagers, il y a tout, il y a vraiment tout, c'est la première fois où je vois carrément la poubelle, enfin comme s'ils étaient encore là quoi, c'est fou, alors là on avait je pense une belle pièce, mais malheureusement il y a tout qui a été entreposé, donc on ne voit plus grand chose, mais je vois une très très belle cheminée, donc peut-être que c'était un petit salon, je ne sais pas, mais bon là ça ne ressemble plus à grand chose, ça ne ressemble plus à un dépotoir qu'autre chose, il y a énormément d'affaires, allez, on va monter, on va voir les chambres, j'ai déjà vu des photos les amis de ce lieu, j'ai un petit peu triché, donc j'espère ne pas être déçu, j'espère que ça ressemble encore à quelque chose, parce que bon, c'est vrai que ce lieu est pas mal connu dans l'urbex, depuis maintenant assez longtemps, et l'adresse a malheureusement un petit peu tourné, donc on va voir. Donc là c'est parti, on va explorer l'étage, déjà là je suis fan de ces vitraux, je trouve ça trop classe, encore une petite bibliothèque là, beaucoup de livres, alors on va commencer par là, voilà, donc la chambre, bon ça va, c'est encore potable, ça a été un petit peu retourné, mais c'est quand même encore, encore cool, on a magnifique bateau, et alors là ce cadre, n'en parlons pas, j'adore, très très joli, pétain, on peut voir quand même les détails, au dessus de la cheminée, qui sont vraiment très très jolies, pour le coup ça fait vraiment très manoir, ah il y avait une alarme avant apparemment, on va aller plus en fonction, il faut aller voir l'autre, wow, ah ouais là c'est beau, wow, alors celle-ci c'est ma préférée, wow, regardez, on a une vieille mâle, j'adore les mâles, je trouve que ça fait, ça fait vraiment très creepy, j'adore, ah c'est très très joli, avec la vieille télé, on a un petit peu des perles, peut-être que la personne qui habitait ici, faisait des colliers de perles, ou des bracelets, je ne sais pas, en tout cas il y a pas mal de perles, il y en a même partout par terre, regardez là-bas, ça jonge le sol, il était très très joli cadre, très joli tableau, on est vraiment dans le thème du manoir, on avait un miroir avec une toile juste au-dessus, malheureusement elle a été abîmée, je ne sais pas si c'est par les casseurs, ou c'est par le temps, en tout cas c'est dommage, ça devait être joli, il y a de très très beaux meubles, regardez, ça vaut très très cher, maintenant, c'est très joli, avec du marbre au-dessus, bon ben voilà les amis, pour l'étage, en tout cas c'est vraiment, un très joli manoir, je ne me lasse pas de, de ce salon qui est vraiment incroyable, oh, oh what, elle va foutre j'ai l'impression, oh, oh, mais qu'est-ce que c'est, c'est Boris, les gens sont fous, non mais alors là, j'ai eu encore plus peur, qu'en enquête paranormale, c'est un truc de fou, non mais imaginez, en pleine enquête paranormale, on tombe sur un truc comme ça, non mais c'est un truc de fou, mais qu'est-ce que c'est, sérieux, ils sont allés le déguiser, tout quoi, Boris, et non mais on ne l'a même pas vu, tout à l'heure quoi, comme quoi, on peut vraiment passer à côté de choses, quoi, sérieux, surtout que je suis passé là en plus, tout à l'heure, t'imagines, il y avait quelqu'un de caché, on aurait même t'as vu en vrai, ouais, c'est ça, en vrai, en fait, il peut y avoir n'importe qui, on ne voit pas, quoi, bon ben, enchanté Boris, voilà, Boris qui aime apparemment bien, boire, voilà, avec modération, évidemment, il y a les chaussures et tout, non mais mort de vie, ils sont allés habiller un mannequin, bon, c'est une très très bonne idée, ça fait un peu flippé, mais c'est original, ouais, allez, c'est parti, on descend vers les sous-sols, je crois qu'ils sont un peu intéressants, comme on va voir, oula, ça glisse, on a des bouteilles, il y a pas mal d'affaires, non c'est là, je m'enchaîne, Ah il y a la voiture ? Ah alors moi l'humeur fait un truc bizarre. Ouais il y a énormément de bouteilles. Comme vous le voyez. Donc là, ah oui d'accord, là il y a la voiture. Donc c'est là où tout s'est effondré en fait. Et là on a la voiture. C'est quoi comme voiture ça d'ailleurs ? Ils ont volé Léo ? Une quoi ? Alpha Romeo, ok. Regardez les amis, il y a un puits qui a été complètement enseveli par la végétation qui a repris le dessus. La nature qui a repris ses droits. Et là donc on voit un petit peu le manoir. Et on voit que la végétation est également en train de le recouvrir petit à petit. Et voilà les amis pour l'exploration du manoir du peintre. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Likez, commentez, partagez. Et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines enquêtes et de prochaines explorations dans des lieux aussi magnifiques que celui-ci. Je l'espère vraiment figé dans le temps. Encore dans leur jus avec encore énormément d'objets du passé. Ça fait vraiment plaisir à voir. À très très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...